... Je suis Myriam Fèvre et j'ai deux fonctions dans la direction des musées. C'est coordinatrice du récollement et de l'inventaire et en même temps j'ai une responsabilité de collection au cabinet d'art graphique. Le récollement, c'est l'inventaire de l'inventaire en fait. On peut le dire comme ça. Derrière ce mot, c'est vrai, assez peu significatif, se cache une obligation de tous les musées de France. Ça consiste à vérifier sur pièce, c'est-à-dire en réserve ou en salle, sur les objets. La présence de tous les biens inscrits à l'inventaire, mais également leur localisation, est-ce qu'ils sont bien là où on pense qu'ils sont ? Le marquage, puisque tous les objets inventoriés sont marqués. Également la conformité de ce qui est inscrit à l'inventaire avec la réalité de l'objet. Et puis enfin l'état, dans quel état ils se trouvent. Elle a un éclat là. Non, mais autrement tout est bon. Donc on est trois et on intervient sur les cinq musées de Dijon. On s'appuie sur d'autres équipes, notamment la régie des œuvres, la documentation pour préparer les inventaires, et également l'équipe technique pour les œuvres qui seraient difficiles ou trop lourdes à manipuler. Il y a plusieurs compétences et c'est pour ça que souvent on travaille en binôme. Un binôme qui associe celui qui va manipuler, qui va prendre les données, et puis des compétences scientifiques, parce que le récollement s'apparente très souvent à de l'identification d'objets, notamment pour tout ce qui n'a pas encore été inventorié. Donc il faut avoir un œil d'expert pour pouvoir identifier les objets, les œuvres, et faire un rapprochement avec peut-être des objets qui existent à l'inventaire, mais qui ne sont pas marqués, ou peut-être qui n'ont jamais été inventoriés. Alors, masse dès 2010 à 26. Depuis 2004, tous les dix ans, nous sommes obligés de faire un récollement. Tous les musées ne sont pas égaux face au récollement. D'abord par rapport à la quantité d'objets conservés. Certains musées, ça c'est valable dans toute la France, comme les musées archéologiques ou les musées d'histoire naturelle, ont un inventaire qui compte des milliers et des milliers d'objets. Et la deuxième inégalité, c'est l'inventaire. Est-ce qu'il est bien tenu depuis le début ? Est-ce que tous les objets sont inventoriés ? Donc certains ont terminé pour la première campagne, donc en dix ans, ça a l'air long, mais ça n'a pas suffi pour la plupart des musées pour terminer la totalité du récollement de tous les objets. Pour les musées de Dijon, seul le musée d'art sacré, qui est une petite collection, a pu terminer en 2015, à la fin de cette première campagne. Et tous les autres ont dû reporter sur la deuxième campagne pour terminer. C'est magnifique, celle-là. C'est une réserve textique. Le récollement sur pièce n'est que la première étape du récollement. Le post-récollement est de justement faire le rapprochement avec les inventaires, les objets non trouvés. Et quand ça concerne les 140 000 objets, par exemple au musée des Beaux-Arts, qui sont estimés, ça donne beaucoup de pistes de recherche. C'est l'intérêt du récollement, puisqu'on n'a pas toujours tous les éléments quand on est en réserve. Par contre, on a un travail de recherche après. Quand en plus on a terminé la première campagne, il faut commencer la deuxième. Donc c'est une opération incessante. Et la deuxième campagne est normalement un peu plus simple, puisqu'on a pu établir la liste de toutes les problématiques et essayer de les régler.